Quelle est la problématique rencontrée par l'entreprise que tu as accompagnée ? L'entreprise est venue avec une problématique propre à son métier. En effet, son activité principale est l'archivage légal de documents papiers. Il est primordial pour eux d'avoir des outils de détection d'inondations afin d'éviter la destruction des documents. Quelle est la superficie couverte grâce au capteur déployé ? Il s'agit d'un bâtiment industriel d'une superficie de 5000 m² sur une hauteur d'environ 30 mètres de haut d'archivage. D'accord. Et quels sont les dispositifs sélectionnés et pourquoi ? La structure du bâtiment ainsi que toutes les étagères de stockage sont en métal. Cela induit de fortes perturbations des ondes de radio. Du coup, nous avons choisi la technologie LoRaWAN. Elle permet d'avoir une grande portée radio, même dans des environnements très perturbés comme ici. Les sondes utilisées sont des sondes d'inondation avec câbles de détection sur 300 m. Ce câble passe sous les étagères et ne gêne pas la circulation des salariés. Et quels sont les types d'alertes configurées ? Lorsqu'une inondation est détectée, le client souhaitait un alerting en cascade. C'est-à-dire, une première alerte est envoyée par SMS et par appel téléphonique. Si aucune action n'est faite pendant une durée prédéterminée, une seconde personne est prévenue de la même façon, par message et par appel téléphonique. Ces alertes sont en temps réel ? Oui, quasi instantanée, moins de deux secondes suite à une détection. Un appel est émis par le système. D'accord. Et quel est le budget moyen pour disposer de cette solution ? Le budget se décline en deux parties. Il faut bien comprendre qu'il y a l'infrastructure, qui est composée d'une passerelle LoRaWAN avec son antenne, ainsi qu'une J-DOM qui gère toute la partie supervision et alerting. Cela représente un budget de moins de 1000 euros et qui va dépendre en fonction des superficies que l'on souhaite couvrir avec son antenne. Deuxième partie, il s'agit des capteurs. Ici, nous utilisons trois capteurs avec chacun 100 mètres de détection. Et le coût est assez variable en fonction de la longueur du câble. Mais on va être aux alentours de 200 à 300 euros par capteur. Et est-il possible de faire évoluer facilement son installation par la suite ? Alors, une fois que l'infrastructure LoRaWAN est mise en place, cela permet de très facilement ajouter des fonctionnalités utiles aux bâtiments, comme par exemple des sondes de température et d'humidité, des compteurs intelligents pour le suivi des consommations de gaz, d'eau et d'électricité, des sondes de qualité d'air pour les espaces communs des salariés afin de surveiller cette qualité d'air. Et pour finir, comment faire appel à vos services pour avoir ce type de solution ? Alors, vous pouvez nous consulter très simplement à travers notre site web, dans la partie professionnelle, il y a un formulaire en ligne, et donc vous pouvez nous exposer votre projet et nous pourrons vous aider à le résoudre.